Bonjour, je suis Rémi, cofondateur et CEO d'Inemotion. J'ai cofondé Inemotion avec mes deux associés, Pierre-François et Valentin, en 2014, avec cette idée simple que les nouvelles technologies embarquées pouvaient sauver des vies. On a développé une technologie d'airbag intégré qui est portée par des utilisateurs et qui, grâce à des algorithmes prédictifs, va être capable de mesurer et détecter une chute par anticipation afin de gonfler une protection airbag au moment d'une chute et sauver des vies. On a créé Inemotion en 2014 et on a vécu deux grandes phases. La première phase qui a duré 4 ans, de 2014 à 2018, dans laquelle on a éprouvé et développé cette technologie grâce à un travail avec des athlètes de très haut niveau, l'équipe de France en ski, les pilotes en moto GP. La deuxième phase, de 2018 à 2022, a été le lancement commercial d'un produit grand public destiné aux motards. Les deux grands challenges qui s'offrent à nous les quatre prochaines années, ça va être, un, l'international, réussir à dupliquer à l'international le succès français, que ce soit en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le deuxième grand enjeu va être de réussir à décliner cette technologie dans une nouvelle verticale, dans un nouveau business, tel que la mobilité urbaine par exemple. Ce qui anime le quotidien de nos équipes, c'est vraiment le sens qu'on donne à notre produit, essayer de sauver des vies. Et ça évidemment, ça requiert une certaine humilité par rapport aux incertitudes, ça requiert une exigence scientifique et technique inégalée, beaucoup d'audace dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on essaye d'atteindre, et enfin de la bienveillance. La bienveillance au niveau des équipes, entre nous, avec notre écosystème de partenaires et envers nos clients. De nombreux challenges attendent Inemotion ces quatre prochaines années, comme vous l'avez compris. Et pour ça, on n'y arrivera qu'en créant une équipe encore plus grande. On a besoin de recruter des talents qui vont nous apporter des nouveaux horizons, des nouvelles richesses, des nouvelles expériences.